Ce Paris Saint-Germain vous a-t-il pleinement convaincu ? Habillage à la Parisienne. Mathieu. Non, il m'a pas pleinement convaincu. Loïc. Oui pour un premier match. C'est pleinement ou convaincu ? Parce que là il m'a dit convaincu, vous avez dit pleinement. C'est pas pareil. On va suivre ce qui est écrit. Paris Saint-Germain m'a convaincu. Oui. Oui convaincu, président. Non. Non ? Non. Pas spécialement ? On va commencer par vous. Alors si vous n'êtes pas convaincu. Pas convaincu par le score, mais tout s'est passé sur les 5 dernières minutes. Effectivement ils ont maîtrisé cette première mi-temps. Dans la mi-temps ils ont été en difficulté. Je trouve que là il y aura repris un peu, pas le dessus, mais un petit peu plus d'agressivité, un peu plus d'intensité dans ce qu'ils ont mis dedans. Ils égalisent sur un coup de pied arrêté. On a évoqué ça à la mi-temps, le danger du PSG. Et puis il a fallu ces changements. Parce que c'est les changements qui ont fait les différences sur des situations individuelles. Il y a des différences sur le côté, le centre, la finition de la tête de Nembele. Marcola qui fait un exploit aussi individuel. Je trouve que Paris en demi-temps a été un petit peu plus en difficulté. Difficulté peut-être trop fort. Mais ils n'ont pas si maîtrisé que ça sur la durée du match. Loïc, vous étiez plus convaincu, vous êtes preuve de plus de mensuétude du fait que ce soit le match inaugural. Oui, c'est un premier match. On ne peut pas s'attendre à ce que le PSG roule comme ça sur ses adversaires. Sur un premier match où les formes physiques ne sont pas parfaites. Et puis là, c'est quasiment une soirée parfaite pour le PSG. À part la blessure de Ramos, on fait jouer une équipe au début un peu mixte où on met les joueurs qui sont bien physiquement. Puis on fait rentrer ceux qui sont moins bien et on voit que les entrants sont très bons physiquement. Donc ils vont gagner en temps de jeu. Pour moi, c'est parfait. Je ne vois pas ce que le PSG pouvait faire mieux à part gagner 6-0 en montrant déjà une forme physique parfaite dès le mois d'août. Je trouve que c'est cohérent ce qu'on a vu. On a vu une équipe qui ressemble à ce que Luc Henrique nous a voulu faire la saison dernière. Et une équipe qui va monter en puissance maintenant. Petit bémol pour moi sur le constat global, c'est que c'est convaincant et c'est sérieux. Il y a eu juste un petit peu de flottement par moment, notamment au niveau de la défense. On l'a vu, un petit peu de passivité, de relâchement. Après, Loïc a raison. On peut mettre ça aussi sur le compte du début de saison. La préparation qui n'est pas complètement achevée. Surtout, peut-être aussi le manque d'automatisme. On rappelle que cette défense, elle est complètement novice. Il n'y a aucun repère entre les joueurs. Donc, ça peut se comprendre aussi. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était pleinement convaincu. Parce que la copie, si on dépasse le score, elle n'est pas parfaite. Il y a eu des petites choses à revoir. Mais effectivement, sur un match d'ouverture, un 4-1 comme ça, c'est convaincant. Eric ? Oui, convaincu, oui. Évidemment qu'il manque des choses. Et que défensivement, ça ne me plaît pas trop ce que j'ai vu. Mais en dehors de ça, tu es quand même à quasiment plus de 12 occasions. Vraies occasions de but. Et tu marques 4 buts. Donc, tu ne peux pas dire que le PSG ne t'a pas convaincu ce soir. Alors, évidemment, il manque des choses. Mais en termes de physique aussi, ils ont eu des difficultés. Alors, ces premiers matchs de la saison, tu sens que la préparation n'a pas été la même du côté avrais. Parce que les avrais devaient commencer dès le premier match. Alors que les Parisiens, je pense qu'ils préparent aussi pour la Ligue des Champions. Donc, du coup, ça va y aller crescendo, en fait. Donc, il y a eu une petite différence de ce côté-là. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore leur repère. Neves et puis Pacho qui ont eu du mal pendant 80% du match. Et puis après, Neves qui est capable de faire la différence. et qui a l'intelligence de prendre cette décision d'aller sur le côté gauche. Parce qu'il n'est pas obligé d'aller sur le côté gauche. Il prend cette décision, il va, il fait la différence. Donc, on sent déjà le talent. Après, voilà, il leur faut du temps, en tout cas. Neves qui a délivré une passe décisive et une dernière passe. C'est ce qu'elle se racontait comme décisive. Parce que c'est vrai qu'après, Marcola fait beaucoup pour ce but. Mathieu, vous étiez peut-être un peu moins d'itirambique sur cette première prestation de la part du PSG ? Oui, mais juste un petit boulot. Évidemment, sur le plan comptable, ça serait parfait. Pas de souci. Après, voilà, je pense que l'analyse est quand même un peu tronquée par le score. Évidemment. Sur la fin du match. Sur les 85 points de la minute, ils sont encore à 1 partout. Si le score finit à 1 partout, on n'a pas la même analyse. Évidemment. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus pour moi. C'est plus l'UEV qui a coulé. Et du coup, c'est quand même un maître. Je trouve que ça dure parce que… Sur une adversité. Si ce n'est pas l'UEV, sur une adversité un peu plus forte. Mais pareil, ça a été une adversité aussi. Pas forcément. On voit quand même qu'ils ont… C'est vrai qu'il n'aurait pas forcément mis cette équipe-là. On voit malgré tout que ça a donné, par rapport à ce que je disais, ils avaient sur les 85 premiers, on voyait déjà les prémices qu'ils n'avaient pas beaucoup de marge. Ça a donné un peu plus. On a senti les avrets en deuxième mi-temps. On se trouve qu'ils n'ont pas de marge ce soir. Mais non, mais évidemment… La marge est énorme. Mais parce que là, sur 4 minutes, le Havre a coulé. Parce qu'à la 70ème. Ça ne va pas arriver tout le temps. Parce qu'à la 70ème, tu fais… Moi, je mets juste ce bémol-là, en fait. En plus, ils ont coulé. Mais n'oublie pas, il y a deux barres. Même Asensio qui a été assez transparent dans ce match, mais il y a quand même deux face-à-face. D'accord, mais justement, en première mi-temps, c'est la tête que met Randall sur la barre. L'année dernière, tu avais peut-être Kylian qui la mettait au fond et qui permettait justement… De la tête, je ne suis pas sûr. De la tête, je ne suis pas sûr. De la tête, évidemment. Mais est-ce qu'il permettait d'avoir un peu plus de marge ? Là, tu ne l'as pas. Et au final, en deuxième période, tu te retrouves un partout. Et tu te retrouves encore dans une situation qui est un peu compliquée. Alors, ils s'en sortent très bien. Ils sont 10 minutes d'ici. C'est cool. Vous avez trouvé Paris ayant de la maîtrise en deuxième temps ? On va poser la question à Jérémy Janin-Gros, qui est en direct du Havre, qui a vu le match depuis les tribunes, ce qui offre parfois et même souvent une vision un petit peu différente avec des nuances. Jérémy, pour vous, ce Paris Saint-Germain, est-ce qu'il vous a convaincu, pleinement convaincu ? Je rejoins Mathieu, ce qu'il a dit sur beaucoup de points, sur le fait qu'il y a eu énormément de temps faible pour ce Paris Saint-Germain et qu'on peut faire mieux. Mais je vais pencher vers le convaincu parce qu'on sait aussi que ce PSG, il adapte souvent son niveau à l'équipe qu'il y a en face et à l'enjeu. Et là, effectivement, quelques joueurs étaient encore un petit peu en vacances quand on voit ce que Donnarum a fait sur le but qu'il encaisse. Mais malgré tout, quand tu fais rentrer tes meilleurs joueurs en fin de match, Barcola, Dembélé, ceux qui vont finalement être titulaires cette saison, ça déroule. Et puis tu finis par gagner. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'au départ, il y a un 11 qui ne sera pas celui de cette saison. Quand on termine avec une équipe qui est un peu plus performante, à la fin, on s'en sort mieux. Et il y a des performances individuelles aussi qui étaient assez rassurantes. Moi, j'ai trouvé Zairemry, je suis curieux d'avoir votre avis, mais il a été très bon. Et je crois même qu'on a un peu retrouvé le Warren Zairemry du début de saison dernière. Celui où il courait partout, il faisait des efforts défensifs, il se projette aussi, il fait des passes clés. Et Vitinha, toujours aussi excellent. Donc il y a des performances individuelles et puis des entrées qui font qu'à la fin, on est sur un cocktail qui fait que c'est assez convaincant évidemment les joueurs un petit peu plus tard. Ce que j'entends dans ce que dit Loïc et dans ce que dit Jérémy, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain, la marge, elle l'a en réalité et que quand elle décide finalement d'accélérer et de prendre le match à son compte, elle y parvient et sans trop de problèmes. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, Mathieu ? Moi, je veux juste le bémol sur le fait de pouvoir marquer. Là, encore une fois, c'est un peu tronqué parce qu'ils en mettent quatre et on se dit voilà, finalement, Paris, mais ils en mettent quatre pour moi vraiment parce que tu as le Havre qui a complètement coulé à la fin. Physiquement, ils ont explosé et en plus, ils en prennent trois sur le même côté quasiment. Donc, on voit bien que c'est un point précis. Si tu n'as pas ça, pour moi, tu peux être en plus en danger. Donc, évidemment, là, on met des bémols parce que c'est un premier match et il y a encore des marges de progression là-dessus. Mais voilà, malgré tout, attention. On voit que partout, sur un premier match comme ça, alors que c'est le Havre, ils étaient censés faire la différence avant et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, attention. Oui, mais ta marge, elle vient aussi du fait que tu fais rentrer Barcola et Dembélé à 70e. Donc, tu vois, tu parles de la fin de match où tu dis le Havre s'effondre. Peut-être qu'il s'effondre aussi parce qu'ils ont beaucoup donné sur la... On l'a dit d'ailleurs qu'au moment des entrants, tu te dis, tu as déjà beaucoup couru, tu as beaucoup défendu et à ce moment-là du match, il te reste 20 minutes, 25 minutes à jouer. Tu vois, rentrer Dembélé-Barcola, tes défenseurs, tu sais que ça va être dur. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils marquent chacun but. Oui, mais ça, c'est sur l'aspect individuel. Non, mais ça donne de la marge. C'est sur la qualité des joueurs. Non, mais ça donne de la marge à Louis-Sénriquet parce qu'on parlait de la marge de l'équipe. Ah oui, d'accord, ok. On a vu que, tu vois, il a débuté avec ces deux joueurs-là sur le banc. Donc, la marge, tu l'as là aussi. Mais sur l'aspect collectif, il y a moins de maîtrise. Là, on parle sur l'individuel parce que les joueurs, ils ont fait des différences incroyables. C'est 10 minutes. J'allais dire, après, si tu les fais rentrer avant, peut-être qu'ils font l'indifférence avant aussi. Oui, oui. Ça dépend. On se l'est tous dit. Oui, oui. Bien sûr, c'est pour ça que j'allais dire. Après, tu regardes les stats, on est quand même sur du PSG. C'est-à-dire que si tu as 15 tirs et tu en as 5 cadrés, tu mets 4 buts. Donc, on a quand même du mal, on a encore du mal à cadrer les occasions et à arrêter un peu. Les stats du Paris Saint-Germain, c'est 76% de possession. 15 tirs, 11 cadrés avec 6 grandes chances et donc 4 buts. C'est une équipe qui a été plutôt intéressante dans les statistiques. Les stats, par exemple. Vous êtes convaincu, du coup. Les stats, je vous le dis, par rapport aux stats, c'est la vérité. Mais si le match, il se termine à 2-1 pour Paris, est-ce qu'on a la même sensation la même sensation ? Moi, j'ai la sensation que c'est à la fin de match qui nous donne cette sensation, votre sensation d'avoir une totale maîtrise du PSG. Bon, ils l'ont à travers les stats. Mais je trouve, il y a eu moins de... On a dit à un moment qu'il y a eu des moments de flottement un petit peu. Ils ont à tous les matchs. Il y a pas à tous les matchs. Il y a un peu la... Il y a deux minutes où ils tombent un peu et... Alors, est-ce que justement, ce temps de flottement, c'est pas quelque chose qui doit être réparé par Luis Enrique ? Puisque avant, on va dire qu'il y avait éventuellement les statistiques de Bappé pour contrer ce temps de flottement. Là, il s'expose. Non, mais c'est l'histoire d'un match aussi. L'histoire de 90 minutes, t'as toujours, à un moment donné, chez lui, l'adversaire va être porté par le public un petit peu, va avoir une forme d'euphorie, t'as toujours ce moment-là dans un match. Ta défense était nouvelle, t'as deux jeunes sur le côté gauche. Voilà, il y a plein de choses qui font que... Évidemment, que t'étais pas en pleine maîtrise de ton match. Il espérait simplement que la continuité de sa préparation allait faire que ça serait peut-être plus facile. Et ça l'a pas été parce que... Des erreurs de jeunesse, des erreurs d'attention. Donc voilà, c'est là où on perd un peu dans la maîtrise. Mais après, le reste, offensivement, tu peux pas dire que Paris n'a pas maîtrisé offensivement. À la 85e, j'étais en train de me dire du coup, qui va marquer dans cette équipe ? J'étais vraiment... Je lui disais du coup, tu perdais Ramos qui était censé, lui, qui devait marquer. Du coup, t'as un Colomani qui n'est pas du tout en confiance, qui était en train de louper beaucoup. J'étais vraiment en train de lui dire on est en train de retrouver encore un Dembélé qui faisait des prouesses sur le côté. Après, ça revenait, on changeait. Du coup, c'est Abarco là. Je retrouvais un petit peu ça. Moi, c'était plus ça dans le petit jeu. Et ça, on peut le mettre au crédit des Avrais. Parce que les Avrais ont très bien défendu sur les côtés. C'est pour ça que pendant longtemps... Ce schéma-là, ils vont en retrouver toute l'année. mais n'empêche qu'avec l'entrée de Barcola, avec la réflexion des joueurs sur le terrain, ils ont trouvé une solution pour créer le décalage sur le côté gauche et donc marquer trois buts qui venaient du côté gauche. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quand même une évolution parce que je ne suis pas sûr que forcément on aurait trouvé cette solution au fur et à mesure de... C'est plus le rouleau compresseur, comme je disais. Je pensais pour Louis-Henriquet ce soir qui a dit en conférence de presse que ce n'est pas grave si je n'ai pas de joueur qui met 44 buts parce que si j'en ai 4 qui mettent 12 buts... Et il a 4 buteurs différents, 4 offensifs en tout cas. Mais j'imagine que déjà il va... En conférence de presse, il va arriver... Il peut le glisser en conférence de presse pour moucher les journalistes s'il n'est pas avare. Est-ce que tu penses qu'il pourrait le faire ça ? Bien sûr qu'il pourrait. Je pense qu'il en est capable. Sur les bémols, vous nous avez brillamment expliqué à la mi-temps puisque le Paris Saint-Germain avait déjà encaissé un but en première période qui avait été refusé sur un coup de pierre été. De nouveau, ils encaissent un but sur un coup de pierre été. Et vous nous expliquez que c'était parfois un problème d'état d'esprit. C'était surtout un problème d'état d'esprit les coups de pierre été. C'est un peu gênant de les voir encaisser deux buts même si l'un a été refusé. Ils ont failli en prendre trois. Ils ont failli en prendre trois. On a exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on roulait du pied gauche au deuxième poteau. Personne n'est attentif. Donc, il y a le premier but. Mais après, derrière, ce que je disais tout à l'heure, au marquage, il n'y a personne. On est en retard. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu n'as pas envie que le mec marque, ton marquage est nickel. Et en fait, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que les Parisiens ont une certaine tendance à tomber dans la facilité et donc sortir un petit peu de leur concentration. Mais que sur coup de pied arrêté ? Je comprends. Mais sur coup de pied arrêté. On a l'impression qu'on parle de ça que sur coup de pied arrêté. Ça ne veut pas être tactique au bout d'un moment. Il y a un état d'esprit. On le verrait sur d'autres phases de jeu comme si c'était un état d'esprit. Après, c'est arrivé dans le match. C'est arrivé dans le jeu aussi. Sur l'autre but qui est refusé, c'est aussi beaucoup de passivité. Avec Zaguet, oui. Zaguet, oui. Après, c'est un jeu. Et c'est sur coup de pied arrêté. On ne va pas l'assassiner. Si l'avril marque ce but, il prend le ballon avec la main. Il n'est pas obligé de le prendre à la main parce qu'il est vraiment en avance sur la trajectoire ou sur l'anticipation du jeu. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Moi, je te dis ce qui se passe. On ne le sent rien. Moi, je te dis ce qui se passe. Les changements arrivent plus tôt. Et donc, du coup, derrière, peut-être que ça change aussi la physionomie de ton match. Je ne dis pas, mais les changements changent plus tôt. C'est sûr. C'est évident. Ce problème d'état d'esprit sur les coups de pied arrêtés, c'est peut-être un peu différent des phases de jeu en match parce que c'est vraiment un moment de duel où il n'y a que le duel qui compte. On peut rapidement et de façon un peu vulgaire amener ça sur le fait de faire preuve d'un peu de facilité, d'un peu de condescendance de la part de l'équipe. Et c'est vrai que ce Paris Saint-Germain a une marge d'une manière générale sur le championnat de France. Comment on lutte contre ça en tant qu'entraîneur ? Par rapport aux situations arrêtées ? Oui. Par rapport aux situations arrêtées et par rapport à la sensation peut-être de... On sait que logiquement ces matchs-là, il n'y a pas de matchs qui se gagnent tout seuls, mais quand même pour le Paris Saint-Germain... Que ça va venir, oui. Que ça va venir à un moment ou à un autre. Une forme de laxisme dans le marquage. Il faut mettre de l'enjeu aux entraînements. Même si c'est toujours compliqué, on ne peut pas reproduire. Il faut mettre de l'enjeu. Je pense que ces joueurs-là, je ne suis pas certain, je ne peux pas le dire, mais l'équipe est peut-être au courant sur les situations arrêtées, sur un aspect tactique, je ne suis pas certain que ces équipes le travaillent. Je suis même sûr que non. Donc, que ce soit offensif ou défensif. Je veux dire, ils font de la zone, ils font de la zone. Moi, je suis à terre. Je suis certain, peut-être à travers une mise en place, comme souvent ça se fait en fin de séance la veille des matchs, vous prenez 3-4 ballons, vous faites 2-3 corners, des coups francs sur le côté, vous mettez votre système de coupure arrêtée en place. Mais je ne pense pas que ce soit travaillé. Et je pense que ce n'est même pas demandé et vu à la discussion. Je ne pense pas. On a entendu parler avec Zona Roma avec Louis-Anne Riquet. en disant, quand Zona Roma ne sortait pas, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec lui sur les sorties et tout ? Il répète toujours la même chose. C'est-à-dire que non, il fait d'autres choses très bien et je ne lui demande pas de sortir sur les coups de pierre. Et c'est lui qui demande ? C'est lui qui demande à son gardien de ne pas y aller. De ne pas aller chercher. Avant d'aller voir Jérémy Janningro, je vous sentais quand même assez remonté sur ces coups de pierre. C'est catastrophique. Je trouve que c'est un aspect tellement important dans le football moderne, des coups de pierre. c'est aberrant d'entendre ça. Est-ce que ce match vous a donné la sensation ? Puisque David l'avait astucieusement rappelé, il avait dit en conférence de presse si je n'ai pas de joueurs à 40 buts, ce n'est pas grave à condition d'en avoir 4 à 12 buts. Est-ce que ce match vous a donné la sensation que le collectif pouvait être le meilleur buteur de cette équipe du Paris Saint-Germain ? En tout cas, concrètement, oui. Après, évidemment, c'est sur la durée qu'ils sont jugés, mais c'est quand même une bonne première réponse. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions. Il y a des occasions ratées, mais il y a aussi des buts. Donc, le visage offensif est plutôt rassurant. Donc après, on va voir si ça se confirme dans le fait de rater autant d'occasions à chaque match. On peut se poser des questions. Un oui mais parce que l'adversité fait relativiser forcément. Ça a été rappelé, il y a eu quand même quelques maladresses avec plusieurs incontraints qui ont été mal négociés. Donc oui, il y a quatre buteurs différents ce soir, mais on ne va pas tirer de conclusion sur la capacité du PSG à être performant, à remplacer Kylian Mbappé par ces joueurs-là juste sur ce match. J'attends de voir face à une autre adversité. Mathieu ? Non, je ressens les lignes de ce que j'ai dit. Je suis persuadé qu'il leur faut un buteur. Je préfère avoir une analyse complète sur ce qu'on connaît d'avant, sur Dembélé. Et autres ? Oui, un neuf. Plus qu'un match en même pas cinq minutes. Là, c'est un peu l'arc qui va cacher la forêt. Si on se retrouve en septembre, en octobre et on n'a pas recruté et on est dans une pénurie de buts et on se dit « mince, il aurait fallu... » Je pense que Paris a besoin d'avoir un joueur qui peut mettre des buts parce qu'on ne peut pas compter sur le dépassement de fonction d'un Dembélé ou d'un Barcola. De toute façon, je ne pense pas qu'ils prennent dans le risque de ne pas prendre quelqu'un. Ils vont prendre quelqu'un après ? Est-ce que... A priori, pas un neuf. Ah ouais ? A priori, c'est plutôt un élég qui cherche. Un élég, oui. Quand vous regardez la constitution de l'effectif sur le domaine offensif, les joueurs extérieurs, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont peut-être trois pour deux places. Dembélé, Barcola, qui peut jouer à nouveau sur le... Lille, Sansou, il n'est plus dans le cœur éventuellement. Dans le cœur d'un joueur. Kolemani, il va le mettre devant. Ramos, devant. De toute façon, ils vont prendre un joueur. D'un joueur suspendu et un joueur blessé, il va leur manquer un joueur. Dans le championnat, ça va arriver souvent. Un suspendu, un blessé, ça arrive. Parfois même, parfois deux. Je partage plus l'avis de l'Oleague sur des joueurs extérieurs qui peuvent jouer sur les deux côtés. En tout cas, ça répond à la question qu'on se posait la dernière fois où la tendance, elle est plutôt de prendre les joueurs de deux côtés puisque quand tu vois le profil, ben oui. Aux Imen, ils l'ont essayé à une condition, c'était que Randall Comani ou Ramos... Donc c'est aux Imen ou personne pour l'instant. La tendance, c'est comme ça. Ils prendront un numéro 9 s'il y a un départ. On ne peut pas faire la saison avec Colomani, Ramos et un numéro 9. Oui, on va prendre 3-9. Oui, mais Loïc, Louis Seneriquet, parfois, il a joué sans attaquant axial. Oui, mais pas être Asensio. S'il prend le circuit. Il a mis un mec qui décroche. Pour ce profil-là, Asensio, il est bien. Ah oui. Donc c'est un mec qui fixe un petit peu plus bas, qui décroche un petit peu pour que ça permette aux joueurs extérieurs. C'est le meilleur avec le PSG. En tout cas, Louis Seneriquet l'a dit, il veut améliorer son équipe, ce qui est très difficile parce qu'il a déjà une équipe de très haut niveau. Voilà les propos de Louis Seneriquet. Et on n'est pas loin de le rejoindre sur ce constat. Il veut à tout prix améliorer son équipe et pas prendre des joueurs pour faire le nombre. Est-ce que le PSG est meilleur que la saison dernière? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, selon toi, est-ce que tu penses que le PSG est meilleur que la saison dernière? Je rappelle ici que le PSG, ils ont payé du client de ma paix. Et lorsque tu payes client de ma paix, ta femme, ils ont 40 buts que tu as perdu dans la saison. Donc, c'est énormissime. Tu payes client de ma paix. Et dessus quoi, tu ne conserves pas que le navasse. Puisqu'au midi, le PSG, ils ont recruté un gardien. Mais vous pensez vraiment de vous en moi entre Sofanoff qu'on a recruté pour environ 20 millions d'euros et Kelo Navas. Selon vous, qui est vraiment une valet sûre? Moi, je pense que c'est Kelo Navas. Je pense clairement que Kelo Navas il est supérieur à Sofanoff. Mais le PSG, bizarrement, ils ont préféré libérer Kelo Navas et prendre un jeune gardien. Donc, on ne connaît pas ses performances. Un gardien inexpérimenté. Et dessus quoi, pour l'instant, tu n'as pas encore remplacé Kylian Mbappé? Tu n'as pas encore remplacé Kylian Mbappé avec un avance-centre au moins des classes mondiales. On nous parle de Victor Semene, on nous parle de Roulon Alvarez, on nous parle de Lator Martinez. Personne n'est venu. Aucun avance-centre n'est venu. Certes, le PSG, ils ont recruté notamment Kylian Pacho pour environ 40 millions d'euros. Mais est-ce que c'est Pacho qui va venir mettre 40 buts? Je ne pense pas à ses défenseurs. Est-ce que c'est Jean Névese qu'on a recruté pour 60 millions d'euros à Bélicia qui va remplacer Kylian Mbappé? Je n'en pense pas. Jean Névese, c'est un très très bon jeu. Très bon jeu. Jean Névese, très bon mur et tiré. Mais est-ce que c'est lui qui va venir remplacer les 30 à 40 buts de Kylian Mbappé? Je n'en pense pas. Donc, pour moi, ce mécato-là, pour l'instant, c'est très suffisant. C'est très très suffisant. Je suis très inquiet pour le PSG, les gars. Je suis inquiet pour le PSG. Je suis inquiet le PSG Chavis Simons. On l'a encore prêté. Au lieu de concever Chavis Simons, on ne le garde pas. On le prête à nouveau. Moi, ça m'inquiète. Il y a encore environ plus de 10 jours avant que le mécato fermé se porte. Mais, si on s'arrête actuellement, ce PSG-là, pour moi, ça me paraît très très faible. Très très faible. Est-ce que vous comptez sur Consuelo Ramos pour finir la saison ? Est-ce que vous comptez sur Colomoni dont Lucie ne comptait même la saison dernière ? Lucie ne comptait pas sur Colomoni ? Lucie ne comptait pas sur Consuelo Ramos ? Pour moi, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. Lorsqu'on sait qu'en LDC, ça ne pardonne pas. Peut-être en Ligue 1, le PSG va remporter en Ligue 1, peut-être. Mais en LDC, pour moi, j'ai un doute. J'ai un sérieux doute. Je ne pense pas que ce sera avec Consuelo Ramos que les choses vont se faire. Je ne pense pas que ce sera avec Colomoni ou encore Ousmane Dembile qui est très 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 récertain, qui n'est pas vraiment régulé ou très très nouveau. Ousmane Dembile il est capable de sortir un gros match aujourd'hui. Demain, il est catastrophique. Il est très irrégulier Ousmane Dembile et vous pensez que c'est j'avais l'attaque Ousmane Dembile Colomoni ou alors Consuelo Ramos et Barkula. Barkula il est très très jeune. C'est un jeune qui avait beaucoup de talent. Un jeune prometté. Mais pour moi, c'est très très jeune. Et en plus, ce n'est pas un jeu qui est à droit devant les buts. Barkula n'est pas à droit devant les buts. très sceptiques les amis. Très très sceptiques. Oui, il y a encore une dizaine de jours avant la fin du Mécato. Mais pour l'instant, le Mécato du PSG ne me rassut pas. On a annoncé des noms comme le Ousmane. Ousmane, pour l'instant, ça coince. Et quelques sources annoncent même que Luc Henrique n'en veut pas d'eux. Ousmane. Oui, on a parlé de Oulon Alvarez. Oulon Alvarez il a déjà signé pour l'Astitico de Madrid pour environ 95 millions d'euros. Donc, de ce côté-là, c'est game over. C'est mort. C'est mort pour Oulon Alvarez. Sur le marché, il n'a resté qui ? Quasiment personne. Quasiment personne, les amis. Donc, le PSG, j'ai très peu pour la saison du PSG. J'ai très peu pour la saison du PSG. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. est-ce que le PSG est plus fort actuellement ? Non. Mais peut-être à l'avenir, lui, il pourra trouver un collectif pour pouvoir pallier toutes ces absences-là. De mon avis, il faut des plus. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ils sont déjà très bientôt pour notre review de l'élément. Ciao, ciao ! !